Comment bien respirer ? Comment gérer sa respiration ? La colonne d'air, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça existe ? Comment bien respirer dans ses morceaux ? On parle de tout ça dans cette nouvelle série de l'été. Tu sais que pendant le mois d'août, j'aime bien t'offrir des vidéos un petit peu plus longues. C'est l'occasion d'aller un peu plus en profondeur sur différentes thématiques qu'on a abordées au cours de l'année et on va voir parler aujourd'hui de respiration. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui souhaitent améliorer leur voix pour bien chanter. La respiration, c'est une énorme thématique et on va parler de plusieurs choses aujourd'hui. La première chose, c'est cette fameuse colonne d'air. Tu as peut-être des fois entendu des profs de chant qui parlent de la colonne d'air. Il faut respecter la colonne d'air. Qu'est-ce que c'est que cette colonne d'air ? Est-ce qu'elle existe vraiment ? Si oui, où se situerait-elle ? Est-ce qu'elle nous aide pour bien chanter ? On va voir cela tout de suite dans cet extrait. La colonne d'air, très honnêtement, moi quand on me parlait de cela, je n'ai jamais trop compris ce que c'était. C'était quelque chose d'assez abstrait. Je sais que c'est une image, puis on me disait la colonne d'air, la colonne d'air. Antoine, tu casses ta colonne d'air, cela ne va pas du tout. Quand je demandais des explications, on me disait, alors c'était une prof de musique à l'école. Elle me disait, mais oui, tu comprends parce que ta colonne d'air, il ne faut pas la casser, sinon le son ne sort pas. Alors cette histoire de colonne d'air, cela m'a toujours intrigué. J'ai essayé de creuser, de me dire, mais c'est quoi cette colonne d'air ? Pour m'apercevoir que finalement quand on chante, l'air prend un virage à 90 degrés et cela, c'est obligé. Et on va le voir tout de suite sur l'image que tu vois s'afficher ici sur l'écran. C'est que le lait en fait qui est dans tes poumons, donc il va sortir là par la trachée et il va rencontrer tes cordes vocales. Bon, jusqu'à là, il était en ligne droite. Mais ensuite, tes cordes vocales vont générer un son. Et là, il va arriver ici, il va venir taper contre ton palais. Et là, il va bien falloir prendre un virage à 90 degrés pour sortir à l'air libre, d'accord ? Parce que notre corps est ainsi fait que le son et l'air vont faire un virage à 90 degrés. Donc cette histoire de colonne d'air bien droite, c'est un petit peu abstrait finalement. Et je suis d'accord que ce n'est qu'une image. Mais il faut bien faire attention quand on enseigne le chant, c'est que les images ne parlent pas forcément à tout le monde. Donc si la personne ne comprend pas ce que vous voulez dire à travers la colonne d'air, et moi je vais vous dire ce que j'en comprends après. Mais si la personne ne comprend pas cela, changez d'image, utilisez autre chose. Cela ne sert à rien de vous accrocher à cette image de foutue colonne d'air, parce que cela ne sert à rien, cela ne va pas aider la personne. Alors, je vais te donner mon avis et je vais t'expliquer quelle est ma compréhension moi de cette histoire de colonne d'air. Juste avant, si tu as des amis qui te parlent tout le temps de cela, des accros de la colonne d'air, écoute, partage-leur cette vidéo. Cela leur permettra peut-être d'éclaircir les idées par rapport à cela et de les aider à mieux chanter. Alors pour moi, quand on parle de colonne d'air, de respecter sa colonne d'air, pour moi c'est plutôt qu'on veut dire de se tenir droit. C'est-à-dire qu'on va chercher un alignement ici de la tête avec la nuque et le dos, pour éviter de se retrouver à chanter comme cela ou à chanter tout ordu, ou avec la tête très en arrière comme cela, ce qui va te cambrer. On sait que la posture est assez importante. Alors, pas nécessairement juste pour la position, mais plutôt pour les tensions qu'elle peut générer. Et tu sais que quand on chante, ce qu'on souhaite c'est chasser au maximum les tensions, parce que les tensions vont tôt ou tard se répercuter sur ta zone laryngée ici. Et cela va te bouleverser tes résonances, cela va empêcher d'avoir un flux d'air libre, cela va t'empêcher d'avoir un larynx bien mobile. C'est pour cela qu'on va vraiment chercher à chasser toutes ces tensions. Et ce n'est pas tellement l'histoire de la position, c'est cela qu'il faut bien comprendre. Donc, ce qui se passe, c'est que si tu chantes et que tu es tout tordu quand tu chantes, c'est en un phénomène d'équivalence motrice. L'équivalence motrice, c'est quoi ? C'est si par exemple, je me tords la cheville, j'ai mal à une cheville, mon corps naturellement va répartir le poids sur ma jambe la plus forte, parce qu'il sait que cette jambe-là est fragile ou ne fonctionne pas bien. Si par exemple, tu as une carie, tu as mal à une dent, naturellement, ta langue, elle va rabattre les aliments de l'autre côté pour t'éviter de mâcher de ce côté-là. Cela, c'est quelque chose qui se fait tout naturellement. Et c'est pour cela aussi que des fois, quand on a mal au dos, on se retrouve à avoir mal à un muscle de l'autre côté, parce qu'il va compenser en fait ce mal de dos. Et c'est ce qui peut très bien se passer si tu n'es pas suffisamment droit quand tu chantes. Et c'est peut-être ce qu'on t'invite à faire quand on dit attention, tu casses ta colonne d'air. C'est simplement à te dire redresse-toi. Donc, si tu es tout tordu, ton corps va chercher à compenser cette position pour qu'elle soit la moins inconfortable possible. Et c'est là où peut-être tu vas te mettre à recruter au niveau des muscles, des tensions parasites qui peuvent te gêner dans ton champ. Alors, on n'est pas tout à fait égaux par rapport à cela, parce qu'il y a une différence entre les débutants et les chanteuses et les chanteurs plus avancés. Pourquoi ? Parce que le débutant, on va essayer de lui donner une position idéale. D'où cette consigne d'essayer de se tenir droit, de ne pas avoir la cage qui s'effondre ou les épaules qui tombent ou la nuque toute tordue. Parce qu'on a vraiment besoin de construire des sensations d'une production vocale idéale. Maintenant, les chanteuses et les chanteurs qui sont plus avancés, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Leur corps sait comment réagir pour chanter correctement et ils peuvent se permettre de se mettre dans des postures un petit peu plus complexes. Je te donne par exemple les chanteuses qui dansent quand elles chantent par exemple. Elles vont prendre des positions, des attitudes qui ne sont pas toutes droites et elles ne seront pas forcément dans la position idéale pour chanter. Simplement, elles n'en ont plus besoin parce qu'elles ont tellement bien travaillé les muscles qui doivent leur servir à bien chanter, qu'elles ne vont plus avoir besoin de se tenir vraiment très droite. Elles vont en tout cas pouvoir gérer une position différente que la position debout, bien alignée pour chanter. Je te donne un autre exemple. Dans la comédie musicale, tu peux te retrouver pendu à 3 mètres du sol sur un trapèze pour chanter. Tu peux te retrouver accroché à un décor. Pense par exemple en France au beau-sud de Notre-Dame où Garou devait chanter avec une prothèse de dos là pour avoir une bosse. Il devait chanter tout courbé et cela faisait partie de son rôle. Il fallait bien qu'il puisse gérer cela. Mais cela, cela s'adresse plutôt aux chanteuses et chanteurs plus avancés qui ont déjà à la base développé une bonne technique vocale. Si tu es débutant, je t'invite à bien te tenir droit quand tu chantes. C'est peut-être cela qu'on cherche à t'expliquer quand on dit de ne pas casser la colonne d'air. C'est en fait d'avoir une sorte d'alignement comme si tu chantais contre un mur par exemple. Tu as pu voir dans cet extrait que finalement la colonne d'air, c'est une vision de l'esprit, elle n'a pas vraiment de réalité physiologique. Du coup, moi ce que je te propose le plus simple, c'est de tout simplement ne pas t'en occuper. Peu importe. Ce qu'il faut, c'est que tu puisses respirer efficacement, que tu puisses le faire simplement sans te prendre la tête, que cela soit le plus naturel possible et surtout que tu n'aies pas besoin d'y penser pendant que tu chantes parce que cela, c'est catastrophique. On voit des fois après des chanteuses et des chanteurs qui n'arrêtent pas de penser à la technique. Est-ce que j'ai bien respiré ? Comment cela se passe pendant qu'ils chantent ? Alors que pendant qu'on chante, on est censé être disponible pour le public, censé être dans sa chanson, dans l'interprétation. Dans la vidéo qui suit, je vais te montrer comment justement bien respirer de manière à ce que tu puisses pratiquer maintenant chez toi. Ensuite, ton corps va s'habituer à cette technique de respiration. Du coup, après quand tu vas chanter, tu n'auras plus besoin d'y penser. On regarde cette technique tout de suite. Alors, on va parler de la respiration. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai des cadeaux à t'offrir. Tu vas voir, cela va pouvoir t'aider. La respiration, il y a souvent des débats autour de la respiration. Il y a des gens qui disent que cela ne sert à rien d'apprendre à respirer puisque l'être humain, le corps humain, il sait déjà respirer. C'est vrai que la nuit, quand tu dors, tu n'as pas besoin de penser à respirer. Cela marche tout seul. Ton système de respiration, il marche tout seul. Cela, c'est vrai. Je ne contredit pas cela. On sait respirer. Notre corps sait respirer. Mais maintenant, quand on chante, on fait une utilisation particulière de l'air. C'est pour cela qu'on va avoir besoin d'une technique de respiration. Maintenant, les chanteurs ne sont pas les seuls. Les sportifs ont des techniques de respiration. Les personnes qui font du yoga, qui font de la sophrologie, de la méditation, ils vont avoir des techniques de respiration. Ce qui peut se passer, c'est que du coup, peut-être que tu peux aller à la salle de sport et ton coach sportif va te dire, vas-y, respire comme cela. Lui va te conseiller d'avoir des échanges assez rapides et courts en utilisant la bouche. Pourquoi ? Parce que cela va te permettre d'absorber un grand volume d'air rapidement et de refaire sortir un grand volume d'air rapidement. L'idée, c'est quoi ? C'est d'apporter un maximum d'oxygène à tes poumons pour alimenter tes muscles quand tu fais du sport. À l'inverse, quand tu vas faire des choses comme du yoga, comme de la méditation, on va par exemple t'enseigner à inspirer l'air par le nez et ensuite à le ressouffler par la bouche. Par exemple, on a échangé sur Instagram récemment avec une abonnée qui me disait qu'elle était justement prof de yoga et elle utilisait beaucoup la respiration par le nez parce qu'en fait, elle avait appris cette technique de respiration pour le yoga. Mais pour chanter, on a aussi notre technique de respiration. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment à respirer par la bouche au maximum, laisser rentrer l'air par la bouche, le laisser ressortir par la bouche. Pourquoi ? Parce que c'est plus rapide tout simplement. J'avais fait une vidéo spécialement là-dessus. Vaut-il mieux utiliser le nez ou la bouche ? Moi, je conseille de respirer par la bouche même si certains vont dire oui, mais avec la pollution, avec le nez, cela permet de filtrer. Quand on chante en général, tu vois ici dans une salle de spectacle, l'air n'est pas pollué. Donc, on peut très bien utiliser la respiration par la bouche qui va vraiment nous aider à aller plus vite, avoir moins de bruit de respiration au micro. C'est vraiment quelque chose qui est très efficace. Donc, cela, c'est vraiment important. Ne te casse pas la tête si en fonction des activités que tu fais, par exemple toi en musculation, des fois on va te demander de retenir ta respiration. Pourquoi on va faire cela ? Parce que quand tu portes une charge lourde par exemple, l'air qui va être contenu dans tes poumons va empêcher ta cage thoracique de s'écraser sous le poids de la charge. Donc là, il y a une raison pour cela. Si tu fais de la course à pied, c'est pareil, tu vas avoir une technique de respiration. Donc, pas de panique. Les techniques de respiration, il y en a pour chaque domaine et il y en a aussi pour chanter. Donc, si ton prof de chant, par exemple, il te dit des choses pour respirer et toi, tu dis oui, mais c'est bizarre parce que ma prof de yoga, elle ne m'a pas dit la même chose, c'est tout à fait normal. Il y a une respiration du chanteur. Alors, j'espère vraiment que tu as essayé, que tu as pu tester. Il faut ressentir les choses dans ton corps, c'est ce que je t'invite à faire. Après, tu vas voir, cela va se faire tout seul. Alors, peut-être que de temps en temps, ton corps, il va oublier. À ce moment-là, tu peux utiliser les techniques de respiration pendant ton échauffement. Insérer cela dans ta routine d'échauffement, juste pour rappeler à ton corps, si tu veux, comment on fait pour bien respirer quand on chante. Parce que c'est cela qui nous importe, c'est d'avoir cette respiration du chanteur. Maintenant, quand on chante, on ne peut pas respirer quand on veut. Il y a un texte, il y a une musique, il y a des musiciens, il y a une vitesse de morceau. Ce qu'il va falloir pour que cela puisse être efficace dans ton chant, c'est que tu puisses apprendre à bien respirer et à bien placer tes respirations dans ton morceau. C'est ce que je te propose qu'on voit tout de suite maintenant dans ce nouvel extrait. Alors, comment faire pour placer ses respirations ? Cela, c'est hyper important. Tu commences à chanter ta chanson, tu l'as bossée, et puis tout d'un coup, tu ne sais plus quand respirer. C'est la panique, tu commences à t'asphyxier. Tu dis mais je ne vais pas respirer au milieu de la phrase. Et puis à un moment, tu ne t'en peux plus, tu es obligé de respirer, mais c'est en plein milieu de la phrase, cela fait tout pourri, pas génial. Bref, placer ses respirations, c'est hyper important. C'est l'une des premières choses que je conseille à un débutant, parce que les chanteurs avancés connaissent déjà cela. Mais un débutant, la première chose que je lui conseille de faire, c'est de justement placer ses respirations dans le texte de sa chanson pour les apprendre en même temps que les paroles et en même temps que la mélodie. Comme cela, si tu sais exactement quand tu dois respirer, tu ne vas plus jamais te poser la question en fait. C'est-à-dire que tu sais que ton texte, tu as cela à dire. À ce moment-là, tu dois respirer, les notes c'est cela et tu vas apprendre ta chanson en même temps. Donc cela, c'est ma première astuce, c'est que les endroits où tu dois respirer, il va falloir les noter sur ta feuille pour savoir exactement quand les faire et tu vas les mémoriser en même temps que tu mémorises les paroles de ta chanson. Comme cela, plus de souci. Maintenant, tu vas me dire, oui mais Antoine, comment je fais pour placer justement mes respirations sur ma chanson ? On va y venir. Juste avant, n'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis. Si eux aussi, ils se posent la question de comment placer les respirations, cela va les aider, ils pourront faire l'exercice avec nous. Alors, une petite technique, plusieurs petites techniques que tu peux utiliser. Première petite technique, cela va être de lire en fait ton texte, lire le texte de tes paroles sans chanter. Parce que souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on se met à chanter, je ne sais pas pourquoi on se met à faire des bêtises, des choses qu'on ne ferait pas quand on parle normalement. Alors que si tu lis ton texte normalement, donc là, il n'y aura pas les notes, il n'y aura pas la musique, mais en fait naturellement déjà, toi, tu vas placer des respirations à des moments très appropriés. Donc, tu lis ton texte comme si tu récita une poésie et tu notes les endroits où tu respires. Donc cela, cela va déjà vraiment te permettre de mettre au moins plus de la moitié des respirations. Après, quand tu chantes, tu vas essayer de replacer ces respirations au même moment. Ce n'est pas tout. Pour aller plus loin, ce que tu peux faire, petite astuce de Sioux, c'est que tu vas sur YouTube, tu tapes le nom de la chanson et tu mets live derrière. Qu'est-ce que cela va faire ? Tu vas tomber sur des vidéos de ton artiste préféré, celui qui chante justement la chanson que tu es en train de travailler, et tu vas regarder en live quand est-ce que lui il respire. Parce que ce qui se passe, c'est que des fois en studio, on gomme les bruits de respiration, des fois on gomme même le temps pour respirer et cela nous perturbe parce qu'on ne sait plus trop quand est-ce qu'on doit respirer. Alors que si tu vas voir en live, là en live le chanteur il ne peut pas tricher, il est obligé de respirer pour de vrai. Donc, petite astuce de Sioux, va regarder les vidéos YouTube live de tes artistes favoris pour regarder où ils respirent. Maintenant quand ils respirent, tu vas noter cela sur ton texte et tu vas pouvoir le mémoriser. J'espère que tu as compris maintenant comment tu vas pouvoir utiliser au mieux ta respiration dans les morceaux parce que comme je te l'ai dit en début de vidéo, c'est cela qui compte au maximum, c'est de pouvoir chanter sans avoir à s'occuper de la respiration. Maintenant, il peut t'arriver quelque chose. Quand tu travailles la respiration, et je sais que c'est souvent le cas pour les débutants, on peut avoir la tête qui tourne. C'est un phénomène très courant. Si on a la tête qui tourne, on peut faire quelque chose. Après, cela va s'estomper. Je t'explique comment, dans ce nouvel extrait, que je te propose de visionner ensemble. Alors, avoir mal à la tête quand on chante, cela peut arriver. J'ai déjà rencontré le cas avec des chanteuses, avec des chanteurs. Il peut y avoir plusieurs raisons. Pour moi, il peut y avoir deux raisons principales et je vais vous les donner aujourd'hui. Alors, la première raison, cela peut être une question de respiration. C'est-à-dire qu'on peut avoir, tu sais, la tête qui tourne comme cela et donc on a un peu mal au crâne. Et c'est bien souvent lié à un problème de respiration à la base. Ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, tu sais, on est en apnée. On ne respire pas. Cela, c'est un petit peu un problème occidental, parce que dans la partie plus orientale du monde, on a cette habitude d'avoir beaucoup de pratiques respiratoires. Tu sais, dans le yoga, il y a des pratiques de respiration. Dans la méditation, il y a des pratiques de respiration. Et nous, en Occident, on se met des habits un peu serrés, on serre notre ventre, on rentre, on cache nos tablettes de chocolat et puis on est très souvent en apnée, on oublie un peu de respirer. Et donc, notre corps s'est adapté et on est comme cela. Ce qui fait que notre taux d'oxygène dans le sang n'est pas si élevé que cela. Quand on va commencer, quand on va chanter, on a besoin d'air. On a besoin d'air. Nos cordes vocales ont besoin d'un flux d'air permanent pour pouvoir s'activer. Et donc, on va être obligé de ventiler plus quand on chante. Alors, d'autant plus si tu fais des exercices de respiration, là tu vas ventiler encore plus. Et il peut se passer que tu vas te retrouver ce qu'on appelle à un moment en hyperventilation. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que tu auras trop d'air entre guillemets et du coup trop d'oxygène. Et il y aura un peu trop d'oxygène dans ton sang que ton corps n'arrive à en consommer. Et du coup, tu vas avoir la tête qui tourne un petit peu. Tu vas être un petit peu shooté en fait à l'oxygène. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'hyperventilation. Alors, si jamais cela t'arrive, tu peux tout simplement bloquer ta respiration pendant quelques temps. Et en faisant cela, tu ne feras plus rentrer d'oxygène. Donc, ton corps en fonctionnant, tes organes vont commencer à prendre l'oxygène qui est dans ton sang. Cela va désaturer, on va baisser le taux d'oxygène. Et du coup, ta tête ne tournera plus. Ce que tu peux faire en faisant cela, c'est marcher un petit peu. Parce qu'on a dans les talons des pieds, on a ce qu'on appelle des pompes, des pompes cardiaques, des pompes à sang. Et en fait, quand ton pied va toucher le sol, cela va faire circuler le sang plus vite. Et du coup, cela va consommer l'oxygène plus vite. Donc, si tu as la tête qui tourne et que c'est de l'hyperventilation, souviens bien toi de ce premier conseil. Bloque ta respiration quelques secondes et marche un petit peu dans la pièce et tu vas voir que cela va se dissiper. Alors, avec le temps, tu vas prendre l'habitude. D'accord ? Ton corps, il va se réguler. Si tu commences à apprendre à chanter et que tu travailles la respiration. Au début, moi, j'avais la tête qui tournait. Je n'avais pas l'habitude parce que j'étais souvent en apnée. Et le fait de respirer beaucoup mieux et beaucoup plus, cela me faisait un peu hyperventiler et tourner la tête. Mais après, tu verras que dès que tu t'exerces un petit peu, déjà au bout d'une semaine ou deux, cela va déjà se corriger et tu n'auras plus ce phénomène d'hyperventilation. Tu vas t'habituer finalement à mieux respirer, à bien respirer. Donc cela, c'est le premier point. On va voir la deuxième raison aussi pour laquelle tu pourrais avoir mal à la tête quand tu chantes. Juste avant, n'hésite pas à partager cette vidéo. Tu le sais, si tu as des amis, tu peux les aider. Si tu sais qu'ils t'ont déjà parlé de ce problème de « ah tiens, j'ai un peu mal à la tête quand je chante des fois ». Si tu es à la chorale par exemple, tu as peut-être des collègues à qui c'est arrivé, alors n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Tu leur rendras un grand service. Alors, la deuxième raison pour laquelle tu pourrais avoir la tête qui tourne, ça serait comme une sorte de petite migraine ici, comme une sensation un peu d'étau. On a la tête qui est un peu comme si elle était serrée comme ça. Et ça, ça peut venir de quoi ? Ça peut venir d'une crispation des muscles de la mâchoire. Alors tu vas me dire, mais Antoine, on est ici là. C'est quoi le rapport avec la mâchoire ? Eh bien ici, tu as ce qu'on appelle le temporal. C'est une paire de muscles de chaque côté qui sont des muscles de la mâchoire, qui sont reliés d'ici à la mâchoire. Et je vais te le prouver, on va le voir ensemble. Si tu mets tes mains ici sur les tempes et que tu te mets à serrer les dents, tu vas peut-être sentir quelque chose qui pousse comme ça sous tes doigts. Et donc ça, c'est le temporal. C'est un muscle de la mâchoire. Et on sait que quand on chante, il y a beaucoup de personnes, et c'est mon cas, qui peuvent avoir des petits problèmes de crispation de la mâchoire. La mâchoire crispée, c'est tendu. Et du coup, comme ces muscles-là vont être crispés et tendus, eh bien ça va te faire mal au niveau du crâne. Ça va te casser un peu la tête et ça va te faire un peu comme une petite migraine. Alors si jamais ça, cela t'arrive, eh bien ce que je t'invite à faire, c'est à masser tout simplement ici, en libérant ta mâchoire. Voilà. Et tu respires comme ça, tranquillement, et tu masses, et tu masses, et tu masses. Et voilà, si c'est le cas, ça va pouvoir te détendre et enlever un petit peu ce mal de tête, cette tête qui tourne un peu, enfin ce côté désagréable. Alors après, peut-être que tu es malade, peut-être que tu as la grippe et que tu as de la fièvre. Alors là, dans ce cas-là, je ne peux rien faire pour toi, il faut que tu ailles voir ton médecin pour qu'il te soigne. D'accord ? Mais si des fois, tu as la tête qui tourne ou tu as mal à la tête quand tu chantes, ça peut venir de ces deux cas de figure-là. Donc, je résume. Première chose, ça peut être un petit phénomène d'hyperventilation. Donc, dans ce cas-là, tu bloques ta respiration et tu marches un petit peu dans la pièce. Et puis, deuxième cas de figure, ça peut être simplement une crispation des muscles de la mâchoire dont on sait qu'il y en a deux ici. Et à ce moment-là, tu vas faire un petit massage pour détendre tout cela. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode spécial respiration, série de l'été pour le mois d'août. J'espère que tu as apprécié. Alors, je ne vais pas te laisser repartir les mains vides parce que là, peut-être que tu as le temps justement de travailler ta voix et d'aller plus loin. Ce que je te propose, c'est de t'envoyer un package pour travailler ta voix. Alors, je t'ai préparé plein de choses, tu vas voir. Donc, tu vas y trouver notamment un guide sur la respiration. Donc ça, c'est quelque chose que tu pourras lire tranquillement au bord de la plage. Je t'ai préparé aussi un échauffement. Donc, c'est un fichier audio avec une vocalise que je donne aux chanteurs pro pour se préparer avant de monter sur scène. Comme ça, tu l'auras aussi, tu pourras la récupérer. Et puis, tu verras et je vais t'envoyer plein d'autres choses. J'ai toute une conférence où j'explique comment bien faire résonner sa voix, comment bien s'occuper de ses cordes vocales. Bref, je vais t'envoyer tout ça. Si ça t'intéresse, clique dans le lien qui se trouve juste en dessous dans la description. Tu as simplement à indiquer ton adresse mail, ton prénom et tu recevras ça dans les prochaines minutes. Je te souhaite un excellent été. Je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et surtout, prends bien soin de ta voix. Ciao !